bonjour à toutes et à tous les amis c'est soccer aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois ci on va faire une expérience et si le paris saint germain avec une interdiction de recruter une interdiction de transfert pendant 100 ans bon j'ai mis je n'ai pas mis 100 ans on va simuler que 10 ans j'ai mis interdiction de recruter jusqu'en 2005 donc c'est à dire qu'ils pourront pas du tout recruter donc c'est à dire qu'ils vont devoir faire avec leurs joueurs actuels s'ils ne vont sortir donc on va voir s'ils arrivent à se battre en ligue 1 chose que je pense qu'ils vont faire ce qui donne quand même un bon solde ils vont pouvoir améliorer leur structure pourquoi pas les passer en 5 étoiles puis voilà on va voir ce qui va se passer on peut rappeler un petit peu voilà l'historique du paris saint germain ça gagne tout ça gagne tout depuis 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 combien de temps depuis à part en 2016 depuis le 2012 paris saint germain c'est très très fort est ce qui va être détrégné pourquoi pas par monaco par lyon on va voir ça ça dites moi les amis si ça vous pouvez plaisir ce genre de vidéo après moi j'essaye un petit peu de varier l'expérience si vous préférez celle avec les les meilleurs clubs enfin pays de formation plutôt c'est comme vous voulez dites moi si vous avez d'autres idées pourquoi pas moi je suis ouvert à tout je voudrais bien faire un petit peu de tout valeur estimée 1,5 milliard c'est pas comme le club de carrière mes amis d'ailleurs si vous me connaissez pas je suis en train de faire une carrière sans emploi en portant à zéro je la mettrai en fiche là bas là donc si vous voulez la voir faites vous plaisir ça se passe plutôt bien on va dire pour l'instant mais même si on a vraiment le pire club chinois enfin bref je vous dévoile pas plus puis là les amis on est parti dans cette vidéo on va on va partir à la première année on est parti pour 2020 bon la première année sans surprise promis en ligue 1 confort avant on le voit en haut ça m'étonne même pas on va regarder d'abord s'ils ont vendu des joueurs la valeur estimée qui est passé à 2 milliards c'est énorme voilà ils ont toujours d'avoir après le long stip on a l'impression on va regarder historique alors dans transfert historique des transferts est ce qu'ils ont vendu donc ça c'est les donc les arrivées ça c'est juste les arrivées irl donc ça n'a rien à voir avec avec ce qu'on a fait et est ce qu'ils ont vendu des gros joueurs à diamine coucou non que ça c'est c'est ah ils sont vendus et tinson cavani à la ladio attend on va mettre par date en fait curzava ou torino c'est ça mais qui kerrer aussi donc ils ont à part à part cavani ils ont pour l'instant ils ont vendu pas vendu trop de joueurs on va regarder classement du championnat paris premier 97 points ils sont encore très très large on va voir ce sera pareil pendant les autres années bon mbappé va encore progresser c'est pareil pour d'autres joueurs on peut penser à des joueurs comme thiago silva marquinhos qui vont arriver à terme donc ça va peut-être à peut-être changer après je sais que les régènes à paris c'est pas mal honnêtement il y a quand même des bons joueurs donc ils vont pouvoir moi je disais ils vont pouvoir à mon avis se maintenir dans le top 10 de la ligue 1 pour du moins les dix prochaines années après j'ai pas simulé plus qu'on verra dites moi si vous voulez une suite d'ailleurs donc on va regarder ça on va regarder leur calendrier alors tac 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 qu'est ce comment ça s'est passé en trophée des champions ils ont gagné les trophées des champions d'accord alors la ligue des champions premier du groupe tout va bien premier tour ça passe contre la juventus je vais pas dire que c'est réaliste mais c'est bien ah et ça perd contre tottenham en quart de finale bon malédiction est donc réelle ok donc quart de finale on pourra regarder la coupe demi finale la coupe de france non c'est pas ça que je voulais faire finale il gagne la coupe de france donc c'est pas mal que j'ai pas vu qu'il n'y a pas de coupe de la ligue il n'y en a déjà plus coup d'aller s'il a coup de bk t demi finale 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 la coupe de la ligue 3-0 donc c'était pas ça finale de la coupe de france ah non ils perdent la finale de la coupe de france contre marseille d'accord donc au moins ils ont pas tout gagné cette année c'est déjà ça les amis on passe à 2021 ça change pas toujours premier en 2021 on va voir ce qui s'est passé au niveau des transferts est-ce qu'ils ont vendu plus de joueurs total de 24 millions c'est pas énorme ils ont vendu thomas meunier c'est tout ok donc donc ils ont ils se gardent un petit peu un petit peu de marge c'est pas mal on peut regarder la ligue 1 s'ils ont encore survolé tout ça ah bah oui c'est très très fort notre moyenne les cinq meilleurs joueurs sont sont parisiens décidément ça va pas c'est pas maintenant que ça va tourner encore on peut regarder le calendrier comment ça s'est passé en coupe des champions ou deuxième ça perd perdu trois fois perdu deux fois quand j'ai aussi d'accord premier tour ça passe contre liverpool d'accord quart de finale or ils passent contre manchester city pourquoi pas faire quelque chose d'année parce que je pense que les années après ça va être compliqué la demi-finale non ça perd contre jelsea ah oui ils ont retrouvé jelsea ils ont encore perdu décidément est-ce qu'ils ont gagné jelsea alors ils ont perdu contre le barcelain très bien très bien alors au niveau de la coupe au niveau de la coupe ça perd contre l'aval ouf ça c'est terrible de toute façon il n'y a plus de coupe de bkt maintenant donc perdre la coupe de france ne gagne pas plutôt d'accord on peut regarder un petit peu les joueurs en équipe première à être toujours mbappé 195 d'accord sa part de changer on passe à 2022 pour pouvoir des changements 2022 je vois déjà quelque chose qui me plaît deuxième en ligue 1 conforme à ils ont enfin pas gagné la ligue 1 ce qui est plutôt réaliste ils peuvent pas ils qu'ils ont vendu beaucoup de joueurs genre clé on voit toujours mbappé capitaine neymar donc je pense pas qu'ils aient vendu leurs plus gros joueurs mais en tout cas ils ont pas gagné on voit le dernier 11 de débarque était assez assez jeune regardez historique des transferts savant pour 33 millions cette fois ci savant aéro areola tim aria d'agba et voilà c'est à peu près tout ok donc ça ça commence un petit peu à se dégorger de joueurs et on va voir la ligue 1 est-ce que c'était serré c'est lyon qui la gagne à 3 points donc oui c'était assez serré mais ils font plus les 100 points comme comme ce qu'ils avaient fait en en 2019 il me semble donc déjà ça change c'est une bonne nouvelle c'est si on pourrait avoir une ligue 1 comme ça un petit peu en vrai ça serait pas mal un peu plus un peu plus serré un peu plus suspense ok on va regarder leur calendrier cette fois ci du coup ils sont toujours non pas tactique ils sont toujours qualifiés pour la Coupe des champions alors ça gagne le trophée des champions la Champions League oh c'est encore tombé contre le Real et ça passe ils vont aller jusqu'à où bah ils perdent ils perdent contre Benfica là c'est terrible ça commence tu sens que ça commence à pas être la même équipe et au niveau de la Coupe de France ça perd contre Nice ah bah ils vont plus très loin un dixième tour ça fait deux fois il me semble qu'ils sont éliminés au dixième tour c'est pas terrible hein là aucun titre cette saison pour Paris du coup ça commence à changer et puis voilà on peut voir est-ce qu'il commence à avoir des régènes qui sortent y'a pas de régènes en équipe première pas encore mais ça ne serait arrêté à mon avis on va passer à 2023 2023 est toujours deuxième en ligne conforme à ma est-ce que Lyon l'a gagné pour une deuxième fois consécutive on peut toujours voir qu'il a évapé est-ce que Neymar est toujours là mais il est toujours capitaine riche world là effectivement au niveau des transferts ça va pour 58 millions là ça commence à pas mal se dégorger hein qui savent qui PMB savent Paris des savent Sarabia savent Chavis Aymon non ça prête est-ce qu'ils ont des joueurs en équipe première ah il commence à avoir des petits régènes on peut voir leurs régènes ouais 164 de potentiel pour Pierrick Renault qui est déjà assez fort à son âge ok 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 alors il faudrait voir la ligue en conforme à moi comment ça s'est passé encore une fois très très serré à 1.86 points c'était quasiment le même total que que l'an dernier et là on peut voir un tiers-maqueur l'OL qui commence à dominer la ligue 1 c'est assez intéressant alors on va regarder maintenant les calendriers voir si on peut voir des petites surprises des champions encore contre Chelsea cette fois-ci passe devant ok premier tour ça gagne encore une fois que la Juventus il tourne souvent contre les mêmes équipes j'ai l'impression et ça perd contre Chelsea ben oui Chelsea et Juventus ils jouent souvent et Chelsea leur bet noire on va voir s'ils ont gagné ouais perdent ils perdent en demi-finale Chelsea dommage et au niveau de la coupe 9e tour 10e tour 11e tour quart de finale à sa paire en demi-finale contre l'OL est-ce que est-ce que l'OL la gagne d'ailleurs on va regarder ça calendrier oui il a gagné contre l'orient l'orient qui a fait une très belle très belle coupe d'ailleurs ok et bah ça commence un petit peu à changer on va regarder on est parti pour 2024 et 2024 et cette fois-ci ils sont repromis ils ont regagné ils sont très très forts ils ont regagné ils sont promis à 87 points c'était encore une fois serré cette fois-ci Paris l'a emporté même Monaco à 83 points qui est pas très très loin derrière on peut regarder leur transfert pour voir s'ils ont vendu ça vend pour 2 millions ça quasiment pas vendu cette saison ça vend juste Idriss Egal qui l'ont vendu seulement 1,7 millions c'est pas énorme 34 ans et c'est vrai qu'ils commencent à se faire vieux on va regarder Neymar là Neymar 32 ans qui a même mappé 25 ans ça commence à valeur 107 millions j'ai vu c'est très très fort alors du coup au niveau des joueurs on va regarder ça équipe première meilleur potentiel on a ouais sur son gars de Pierrick, Renault ça change pas ils ont pas de très très bon régène donc peut-être que ça va être difficile d'ici quelques années quand Neymar va partir à la trade par exemple on peut voir leur calendrier avant de avant de passer à 2025 comment ça se passe en coupe des champions ou c'est reversé en Europa League ah oui ah oui et ça perd le 11e tour contre le LOSC alors l'Eurocup ils peuvent pourquoi pas la regarder la gagner l'Europa League le deuxième tour ça passe contre le Sporting quart de finale ça passe contre le Dynamo qui est avec pourquoi pas hein demi-finale ah ça perd contre la Téléco c'est dommage toujours pas de titre européen dans cette vidéo pour Paris on est parti pour 2025 2025 et deuxième en Ligue 1 qu'on fera en masse ça baisse pas tant que ça hein ils sont ils sont quand même très très forts hein après ils ont quand même ils ont toujours démarré ils ont toujours Mbappé tant que ces deux là ils seront là tant qu'ils vont pas les vendre ça à mon avis ça va ça va le faire hein historique des transferts ça vend pour 24 millions euh ça vend Jeremy Moulin 23 millions ah oui c'est un Regen ok ok donc ils ont demandé un Regen et euh et c'est tout donc ouais donc c'est logiquement ils sont ils sont ils sont toujours pas mal en Ligue 1 qu'on pourra vraiment regarder ça hop classement du championnat pareil ouais ça à 4 points ça perd c'est vraiment très très serré avec toutes les années hein ok donc on va regarder au niveau du calendrier pourquoi pas pourquoi pas la la coupe des champions premier du club aux augrenitions premier du coup pardon et ça perd directement contre Porto aiae i jugar etield vous ne executives y arriver hein молод à y suivre et au niveau de la coupe onzième tour quarts de finale demi-finale pourquoi pas un titre ah non ça perd la finale ça fait ils ont plus beaucoup de titres hein paris hein vous pouvez regarder quand on fait historique un quart d'étition à gros-déans 2025 c'est voilà le champion Dernier triste de Ligue Inconforama c'est 2024. Puis Coupe de France de 2018, c'est tout. Ils n'ont pas gagné d'autres. Donc juste gagner la Coupe de Ligue en 2020. C'est pas terrible. Bon on est parti sur 2026. Aïe aïe aïe. Paris Saint-Germain quatrième en Ligue Inconforama pour la saison 2026, ça commence à changer. Pourtant il y a toujours Neymar, toujours Mbappé. Bon t'es pas de coach là. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Historique ? Entraîneur. Renvoyé. Il vient d'être renvoyé. Aïe 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 aïe. Ça commence à être la crise là. Il va peut-être se passer des choses. Est-ce qu'ils ont et est-ce qu'ils ont rendu des joueurs pour finir quatrième ? Ils sont rendus pour 18 millions. Ouais un petit peu. Mine qui rentre, Scott Arregen. Ils sont rendus pour Juan Bernat aussi qui commence à se faire vieux. Ok. Donc ça finit quatrième. Donc ça veut dire pas de Ligue des Champions l'année prochaine ? Ah bah si. Si si. Ok ouais. Les places européennes ont changé. Du coup ils sont quand même en Ligue des Champions pendant 69 mois. C'est vraiment peu comparé au LOSC. Cette fois-ci champion. D'accord. Intéressant. Et avec Aminouiri on peut voir. Du coup ils sont derrière l'OL et derrière Monaco. D'ailleurs on voit pas du tout Marseille dans cette save. C'est bizarre. Ok très bien. Du coup on va regarder leur calendrier. On peut regarder aussi leur joueur. Avant ça. Le meilleur potentiel. Est-ce qu'on a un regen ? Toujours pas hein. Toujours pas de gros gros joueur en regen. On a un William White. Qui a à tort son potentiel à 21 ans. C'est un peu dommage. Mais qui est pas mal. Qui peut remplacer. 147 c'est pas mal. Ça qui vaut du niveau de Draxler. Donc c'est quand même un joueur plutôt correct. Et on va regarder cette fois-ci en Coupe des Champions. Comment ça s'est passé. Ça passe les poules en 2ème place. Et voilà. Ça se fait aimer direct contre le Borussia. Bah oui. Tu m'étonnes. Avec une équipe là c'est pas pareil. On est parti pour l'Europa League de 2027. Ils l'ont fait. Ils sont redevenus premiers avec Neil Leon comme entraîneur qui sort d'où lui ? Il sort d'où cet entraîneur ? Il vient du Celtic. D'accord. Ah oui c'est vraiment un entraîneur qui fait que du Celtic. Ok. Très bien. Et bah pourquoi pas. On peut voir qu'il y a pas mal de Recken dans le dernier 11 de départ. Lorenzo Peral. Grand espoir. Pourquoi pas. Historique. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de transfert ? Ça vend. Ça vend plus. Ah ils ont compris. Ça va pas le faire Franck Olivier. Regen ça. Franck Olivier. Fou ça. Ok. Tu peux voir là. Ils ont agrandi leur centre de traitement. Superbe. C'est passé à 4,5. Donc c'est ce que je disais. Vu un solde pareil. Ils sont à 639 millions. Il fallait forcément qu'ils fassent quelque chose de leur argent. Et puis c'est une bonne idée en tout cas pour eux d'investir là dedans. Pour assurer leur avenir qui est important. Parce que jusqu'à 2100 les pauvres. Au niveau des joueurs. On a un Regen à 164. Toujours Pierrick, Renault. C'est dommage hein. Ils sortent pas de gros gros Regen. Alors. La Ligue 1, comment ça s'est passé ? Pas beaucoup de points hein. Tiens. Je parlais de Marseille. Ils viennent d'arriver d'ailleurs. D'accord. Pas beaucoup de points. Et le LOS qui était champion qui se trouve au 6ème. 77 points. C'est un championnat très très serré. D'habitude on a vu des 100 points, des 85. D'accord. D'accord. Ok. Pas trop de surprises sinon. Restart. Ils sont ici. C'est pas mal. C'est pas mal. On a. Qu'est-ce qu'on a ? On a leur calendrier. Comment ça s'est passé en Europa League ? Ah non. Ils ont été euh... Ils ont été en Coupe des Champions MyBad. MyBad m'avait déjà rien dit. Alors 2ème. Bah ça perd direct hein. Ça perd. Oh ça va vite hein. A regarder en ce moment. Depuis 3-4 saisons. C'est pas terrible hein. Et au niveau de la coupe, ça perd au 9ème tour. Rien de va chez Paris. Enfin là ils ont gagné le championnat. En vrai ça va mais... Mais bon. On verra si ça se dégrade en 2028. Ok. 2028 là c'est la dégringolade. 8ème en Ligue 1 Goufurama. Pourtant il y a toujours Neymar. Il y a toujours Mbappé. Mais là 8ème euh... Ça veut dire que le reste euh... Le reste c'est pas ça hein. Déjà quand t'as un attaquant qui s'appelle Bienvenue euh... Pfff. Ça fait peur hein. C'est pas très très fort ça hein. Pour Paris hein. Allez on va qui... Le club qui perd à la valeur. Alors regardez. Est-ce que ça... Ça a vendu cette fois-ci. Ça vaut rien du tout. Incroyable toi. Incroyable. Au niveau des joueurs. Euh... Toujours pas de... Toujours pas de bon régène hein. Potentiel. Ah non. Nickel Catherine. Non c'est... C'est dommage hein. Ils ont essayé d'améliorer leur structure mais ça... Ça sort pas. Ça sort pas ça sort pas. Au niveau de la Ligue des Champions. Éliminé direct. Donc reversé en Europa League. On va regarder ça. Euh... Coupe de France qui perd dans le deuxième tour aussi. Ah là là là. Une année noire je pense hein. Pis ça perd hein. Ça perd le premier tour contre la Roma. 1-0-3-2-2. Ouh là. Ouh là. Ouh là. Ils nous ont vraiment rien gagné cette saison. Est-ce que ça va s'améliorer pour les deux années qui nous reste à simuler ? On va regarder ça tout de suite. On est parti pour 2029. Allez allez allez. Dixième en Ligue 1 contre la Roma cette fois-ci. C'est encore pire. Et Rudy Garcia qui est revenu. Capitaine Xavi Simons. Ouh là. Je vois plus de Mbappé hein. Dans le joueur clé. Est-ce que Mbappé serait parti ? Ah non. Non il est pas parti hein. Il est juste plus en tant que joueur clé. C'est Pierrick Renault. Qui est volé bien. C'est vrai. C'est vrai qu'il est plutôt fort effectivement. Mais du coup niveau des joueurs là Mbappé. Il est où ? Il est plus là. Bah Kylian ? Ça c'est où ? Neymar 37 ans toujours pas à la retraite hein. Aïe. Il soutient le club hein. Prends Mbappé là qu'est-ce que c'est que ça ? Il est parti où ? On va regarder ça. Bah si il est parti à Barcelone. Attends j'ai peut-être loupé une année là. J'ai peut-être loupé une année. Il est parti quand ? Il est parti libre ! Ah ! Ah oui non il est parti cette saison. Mais je ne l'ai pas vu. Il est parti libre. Ouh aïe 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 aïe. Ah ça fait mal. Ah ça fait mal. Effectivement. Bon du coup comment ça se passe pour Paris ? Paris c'est 10ème. Bah oui. Ce que j'avais dit tout à l'heure. Paris c'est 10ème en Ligue 1. 10ème en Ligue 1 là c'est aucune compétition continentale. Européenne plutôt. Alors que Rennes est qualifié en Europa League. Pareil pour Strasbourg et c'est le LOSC qui gagne. Donc là on a 3 clubs majeurs qui dominent. Et Paris Saint-Germain c'est terrible. C'est terrible. Le pauvre Neymar il doit être tout seul dans un vieux club de Ligue 1. Ohlala. Voilà. Alors du coup on peut voir leur calendrier. C'est quand même. Oh il y a pas mal de défaites en début de saison. Alors. Ils savent perd le 10ème tour en Coupe de France là. Ils ont rien gagné hein. Année catastrophique pour Paris. On est parti pour simuler la dernière année 2030 et conclure la vidéo. C'est parti. Alors grave hein. 7 juin 2030. 17ème en Ligue 1 Kofurama. A deux doigts d'être relégué. Alalala. Je pense que les amis dites moi dans les commentaires. Mais ça mérite de faire un épisode 2 pour voir ce qu'il se passe hein. Parce que là honnêtement on est curieux je pense hein. Un petit like pour l'épisode 2 hein. Moi je dis ça je dis rien ça ferait extrêmement plaisir. Et là ça vend pour 80 millions. En plus ça vend Pierrick Renaud leur meilleur joueur. Bye. Forcément il veut pas rester là. Il veut pas rester dans un vieux club. Ohlala c'est terrible pour Paris. Au niveau des joueurs ils ont. C'est quoi leur meilleur joueur ? Neymar il est où ? Et puis il est parti. Il est où le 9A ? Paru Marquinhos qui est encore là. Je viens de voir. Ah il joue en réserve mais non. Ooooooh. Ils ont mis Neymar en réserve. Qu'est ce que c'est que ça ? 38 ans. 4 en vitesse. Pop 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 pop. Ah il a fait que 3 titulations. Ils ont un salaire de 500 000 par mois. Alors que le gars joue à peine en Ligue 1. Mais laissez-le partir genre. Oh le pauvre. Lucifer et Mio Rodriguez meilleur joueur. Ah c'est dur hein. C'est dur pour Paris hein. Calendrier je pense qu'il est catastrophique hein. Oh demi-finale. Oh ça gagne la Coupe de France alors qu'ils ont fini de 17ème. Ah ça c'est... Avec un but d'Antoine bienvenue. Et oui. Oh c'est beau hein. C'est beau hein. C'est beau. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait un titre. Qu'on peut regarder à Paris. Euh... On va regarder ça. Compétition. Ça gagne la Ligue 1 en 2024 et 2020. 2020, 2021, 2024, 2027. C'est pas trop mal. Ça gagne la Coupe de France en 2030. Mais c'est ça qui est beau. Et la coupe... Euh... La coupe. Europa League et tout. Ils ont rien fait en... En Europa League. Mes amis c'est la fin de vidéo. J'espère qu'elle... Qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à... Ah mais t'as un petit pouce bleu ça fait plaisir. Dis-moi dans les commentaires si vous lisez un épisode 2. Si vous avez d'autres idées dans les commentaires. Des conseils pour améliorer les vidéos. Enfin bref. Je voudrais avoir des ressources. Ça me ferait extrêmement plaisir. Les amis c'était Soccer. Allez bye tout le monde.